On commence avec la première case actue de la journée. Le journal avec Chertidiane Diao, libération de Sherhirim Sek, Bougangay, Dany et Kader Dja, des dossiers classés sans suite par la justice. On a déferré au parquet d'hier, Bougangay, Dany, Sherhirim Sek et Kader Dja, tous les trois recouvraient leur liberté. Entre autres griefs qu'on leur reprochait, figurent la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles. Le point avec Ibrahim Akane. L'étau s'est desserré sur Sherhirim Sek, Bougangay, Dany et Kader Dja, tous les trois, déferrés au parquet ce jeudi. Faisant face au procureur pour injure publique, diffamation et diffusion de fausses nouvelles après sa garde à vue à la division spéciale de la cybercriminalité, le leader de Gemserbop a finalement été libéré et aucune charge n'est retenue contre lui. Son dossier classé sans suite selon un de ses avocats. Sherhirim Sek, quant à lui, avait bénéficié mercredi d'un retour de parquet, mais ce jeudi, le journaliste a lui aussi humain l'air de la liberté. Rappelons que Sherhirim Sek a fait face au procureur pour diffusion de fausses nouvelles après son audition par la division spéciale de la cybercriminalité. Il lui était reproché d'avoir contesté les chiffres du premier ministre sur les comptes publics, notamment le déficit public et le ratio de la dette. Autre personne qui avait maille à partir avec la justice, le chroniqueur à la Sainte-TV, Kaderdia, a lui aussi recouvré la liberté. Il avait été convoqué par la division spéciale de la cybercriminalité, convocation qui faisait suite aux propos que l'homme avait tenus lors d'une émission sur l'affaire des 30 migrants retrouvés morts dans une pirogue au large de Dakar. Ibrahima Khan, aussitôt libéré, Bougan Keïdani a fait face à la presse. Le leader du mouvement Gomsobop est largement revenu sur les circonstances de son arrestation et les détails de son audition devant les enquêteurs. Il réaffirme ses propos sur les chiffres avancés par le premier ministre lors de sa conférence de presse. Toujours dans l'actualité, le mouvement Yanamar dénonce ce qu'il qualifie de dérive du gouvernement. Aliouz Sané et compagnie, fustu-je les récentes interdictions de manifestation du ministre de l'Intérieur. Yanamar demande au gouvernement de se mettre au travail et d'arrêter les arrestations. Tous Zazimut, vous entendrez tout à l'heure dans le journal Wolof, quatre membres du mouvement Yanamar. Madiambal Dian, bloqué à l'aéroport, le leader du groupe Avenir Communication sur X annonce que la police des frontières a reçu des instructions pour lui retirer son passeport diplomatique, sauf que le journaliste dit n'en avoir jamais disposé. Je vous propose de suivre ses explications. Je me suis présenté à l'aéroport pour voyager. Je devais embarquer ce soir pour aller en Europe et au Canada. Donc la police de l'aéroport, après avoir fait les formalités, je suis passé par la police. On m'a interpellé pour me dire qu'il y a une instruction pour que je restrisse un passeport diplomatique sénégalais. Je leur ai dit que je n'ai jamais eu le passeport diplomatique. Je ne l'ai jamais présenté à l'aéroport et je voyage avec mon passeport ordinaire, avec mes visas et ça a tout de suite été comme ça. Je leur ai demandé de vérifier dans les machines parce que ce n'est pas la première fois que je voyage. Depuis toujours, je voyage à l'aéroport en aller comme en retour et jamais on n'a enregistré un passeport diplomatique à mon nom. Ils ont vérifié, ils ont effectivement constaté qu'il n'y a jamais eu un passage avec un passeport diplomatique, mais ils persistent à dire qu'ils ont reçu ces instructions-là et ces instructions-là m'empêchent de voyager sans leur donner un passeport diplomatique que je devrais garder par-devers moi. Je réitère encore une fois que je n'ai jamais possédé un tel document. J'ai toujours refusé de l'avoir. Je n'ai jamais, jamais, jamais possédé un passeport diplomatique. Alors pourquoi me demandent-on un document qui n'existe pas et ils ne donneront jamais le numéro de passeport ou un document établi par qui, quand et comment, à mon nom ou quelle est la durée de valider ? Je n'ai jamais possédé un passeport diplomatique. Je défie quiconque de me sortir une trace d'un passeport diplomatique jamais possédé par Madiambaldiaye. Donc si aujourd'hui on m'empêche de voyager parce que je dois présenter un passeport diplomatique, c'est qu'on veut m'empêcher et qu'on n'a aucune raison pour m'empêcher de voyager. Ils ont tout essayé. Ils ont cherché à me harceler, à faire toutes les sortes de vérifications. Ils n'ont rien trouvé contre moi. Et cette série talibé ridicule là qu'ils trouvent, franchement c'est désolant. Malheureusement c'est désolant. Heureusement que j'ai pris sur moi de ne pas m'emporter parce que je sais que c'est de la provocation. Peut-être qu'ils cherchent la petite bête pour que je m'emporte, pour pouvoir peut-être me coller des infractions ou quelconque. Mais de toute façon, c'est peine perdue. Je reste zen, je retourne chez moi. Et on parle de tout à fait autre chose, le calvaire du village de Débitigué après la montée des eaux du fleuve Sénégal. Débitigué, c'est dans la commune de Djamma. Les eaux de pluie et celles du parc de Doud ont envahi les maisons. Les populations ne peuvent plus sortir. L'école est submergée de même que le château d'eau, des dizaines de maisons et de postes de santé également. On voit cela dans ce reportage signé Oussé Noudiop et Habibsec. Les eaux de pluie ont envahi le village de Débitigué depuis quelques jours. Des maisons entières et des infrastructures scolaires et sanitaires sont submergées. sans l'assistance des autorités locales. Également, il y a des pères de familles qui sont sorties de leur maison. En tout cas, la situation est très difficile pour le moment. Pour reconnaître, c'est d'essayer de faire une digue de protection qui va séparer entre le parc et les différentes villes. A quelques jours de l'ouverture des classes, l'inquiétude est générale chez les parents d'élèves. Alima Djaou porte la parole des femmes de Débitigué. Nos enfants doivent aller à l'école lundi prochain, mais nous vivons une situation très difficile. Aujourd'hui, l'école est sans clôture, les eaux sont partout. Les enfants ne peuvent pas traverser pour aller dans les salles de classe. Plusieurs dizaines de familles vivent dans les eaux. Les habitants du village de Débitigué lance un appel à l'endroit des autorités. C'est pourquoi, en tout cas, on lance solennellement un message aux différentes autorités de l'État, à travers son excellence le président Basirou Diomaïfaï, son premier ministre Ousmane Soukoye, également le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture. Débitigué est aujourd'hui confronté à une situation très difficile. Les populations réclament le soutien de l'État sénégalais. C'est une dioppe. Merci Sournanata. C'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Et on te retrouve tout à l'heure, chère Tidiane Diaou, pour la version Wolof de l'actualité nationale. Un mot de culture ce matin, dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde, nous évoquerons un pan de la vie et de l'œuvre de Ibn Djaï, ce grand peintre et sculpteur franco-sénégalais. Il est décédé le 4 octobre 2008 à l'âge de 80 ans. Que sait-on de lui ? Qu'est-ce que le grand public sait de lui ? Les réponses tout à l'heure et toujours dans la première partie, nous vous proposons ce vendredi un entretien avec Myriam Keïta, la fille du commissaire Cherna Keïta. L'homme est en prison depuis un mois bientôt pour avoir, selon la justice, tenu des propos offensants à l'endroit du chef de l'État. Un entretien réalisé par Abdelhaïdjou, à suivre également la météo du jour et la revue de presse de Cherivia. Tout de suite, l'actualité internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada